On n'est pas encore à la fin de cette émission, tiens, mon Richard, un petit coup de cœur. Ah oui, alors là, un livre que j'ai adoré, Richard. Vous emportez tous les livres dont on a parlé cette année, vous prenez tous les livres de ce plateau et vous n'oubliez, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, jamais, le grand roman de ce début d'année 2019. Née d'aucune femme, de Franck Bouisse, roman sombre, virtuose, cauchemardesque, certes, mais surtout qu'elle éblouissante plonger dans ce que l'homme peut commettre de pire. Véritable révélation, ne le manquez pas, Franck Bouisse. Née d'aucune femme, de Franck Bouisse, c'est un conte terrible. Une jeune fille de 14 ans, vendue par son père, trop pauvre pour nourrir sa femme et ses quatre enfants. Un châtelain qui se transforme en ogre, veillé par une abominable sorcière. Un père, rongé par le remord, un asile où on n'enferme pas seulement les fous. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Franck Bouisse, cette histoire et surtout la façon de nous la livrer aujourd'hui ? Je suis rentré dans cette histoire par une espèce de révolte qui s'est déclenchée à un moment sans raison apparente et je suis parti avec cette phrase-là, mon nom c'est Rose, c'est comme ça que je m'appelle. Et il y a vraiment cette idée-là de la force de cette gamine que je découvrais au fur et à mesure. Je ne la savais pas comme ça aussi forte au départ. Et en fait, elle trouve toujours un moyen de survivre, de continuer comme ça. Effectivement, j'ai pris le parti de creuser l'obscurité. Donc évidemment, il y a quelques cadavres sur le parcours, plutôt que d'effleurer la terre. Je creuse vraiment. Mais j'avais toujours dans l'idée de donner du travail à la lumière quelque part, qu'il y avait de la lumière comme ça sur le chemin. La lumière, ça peut être la langue aussi. C'est ça, ça peut être les mots, ça peut être cette espèce de la musique de l'âme. Quand les mots ne suffisent pas, quand on n'arrive pas à les agencer aussi bien qu'on le voudrait, eh bien, il y a les silences aussi, il y a la façon, il y a l'utilisation d'un mot plutôt qu'un autre. Et ça, ça fabrique de la musique. Même pour dire la violence insupportable. Je pense, oui, je le crois. La révélation, c'est formidable, c'est marqué sur le bandeau. Vous ne pouvez pas vous tromper, Franck Bouisse n'est d'aucune femme.